Faites des mères voici pourquoi le cadeau de Tina Glamour pourrait faire autant de jaloux Tina Glamour fait des révélations choquant Subadro Escobar pour plus de détails après le générique. La fête des mères célébrée partout dans le monde le dimanche 29 mai dernier restera longtemps gravée dans la mémoire de Tina Glamour, la mère de Feu Diji Arafat en effet un de ses fils en la personne de Badro Escobar, le tout babou du clan Arafat, lui a offert une voiture flambant neuve de type Suzuki à l'occasion de cette fête c'est avec beaucoup de joie que la belle mère de Carmen Sama a réceptionné ce précieux cadeau. Aussi si ce bijou est apprécié par une grande partie des chinois ce n'est pas le cas de certains proches du roi du coupé décalé en effet selon les dires de Tina Glamour, nombreux sont ceux qui l'ont abandonné depuis la disparition de son fils, notamment ses amis proches dont elle se garde de citer les noms ces derniers verront certainement d'un mauvais oeil ce précieux cadeau offert par Badro Escobar. L'un des rares amis de son fils a lui resté fidèle le rappeur gospel ivoirien K.S. Bluma. Finalement fait son retour au bercaille ce mercredi 1er juin 2022 après un séjour périlleux au Cameroun. Interrogé par les médias à son arrivée, le chanteur a clairement dit ce qu'il pense du peuple camerounais bloqué pendant des jours au pays de Paul Biya par les organisateurs d'un concert pour lequel il a été invité, l'artiste gospel K.S. Blum et tout son staff sont finalement arrivés à Abidjan après l'intervention de l'ambassade de Côte d'Ivoire auprès du Cameroun très heureux de retrouver sa terre natale après cette période difficile, l'auteur de « C'est Dieu » n'a pas manqué de répondre aux questions. Des nombreux médias ivoiriens qui se sont rendus à l'aéroport FHBD Abidjan pour prendre ses premiers mots lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait offrir à l'avenir un spectacle au Cameroun après cette mauvaise expérience, le jeune chanteur a donné une réponse précise « Ce n'est pas à cause d'une petite plaie sur le pouce qu'on va amputer le bras. » C'est avec un groupe que nous avons eu des malentendus mais ce sont aussi des Camerounais qui ont aidé mon manager à sortir de prison, a expliqué K.S. Blum une façon de dire qu'il ne prendra pas les Camerounais pour des ennemis à cause de ce malentendu. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour adresser ses remerciements aux Camerounais qui l'ont soutenu durant ce séjour pénible. Merci à tous les Camerounais, c'est la famille à lâcher K.S. Blum. Voici la vidéo qui a tout dévoilé sur la relation extra-conjugale entre Serédié et José Serédié aurait-il décidé de tout mettre à nu sur sa relation extra-conjugale avec la chanteuse José c'est bien ce que l'on est tenté de croire. Le joueur se fait beaucoup plus prolixe ces derniers temps et n'éprouve aucun mal à dévoiler des séquences de son idylle avec l'auteur de Diplôme il y a moins de deux semaines. Il avait publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il demandait pardon à sa femme et racontait sa relation extra-conjugale avec la chanteuse José. Visiblement, le footballeur voudrait avoir la conscience tranquille en faisant toute la lumière dans cette histoire mais tout porte à croire que les révélations sur cette affaire ne sont pas terminées. Il y a quelques jours, une autre vidéo publiée sur Facebook a été relayée par de nombreux confrères locaux où l'on pouvait voir Serédié en compagnie de la chanteuse José. Dans la dite vidéo le footballeur pose un geste qui en dit long le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire s'était prêté à un jeu très curieux qui consistait à masser les S3 INS de José. Par la suite, on peut entendre le footeux se vanter en se frappant la poitrine elle l'a son snap la voilà mogo qui chauffe ça notre source indique par ailleurs que c'est à partir de cette vidéo filmée avec le téléphone de José que l'international ivoirien aurait été pris la main dans la sac. C'est ce qui l'aurait contraint à tout avouer et à présenter les excuses à sa femme il est donc clair que c'est Serédié le père du mignon Elie Shama que José a mis au monde il y a quelques mois si le champion d'Afrique 2015 se plaît dans ses révélations. Notons que cet amour entre Seré et José représente un coup dur pour la compagne du footballeur Aline. Elle qui partage sa vie depuis de nombreuses années et qui lui a déjà donné quatre beaux enfants. Elle a dû se rendre à l'évidence via les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada